Hamza bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui présent au webday donc comme vous l'avez sûrement remarqué sur l'espace de networking et comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure dans les workshops Adotmob est partenaire de l'événement donc Adotmob on peut peut-être préciser en quelques mots est ce que tu souhaites le faire peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la techno bien sûr alors déjà merci pour ton accueil Mathieu Adotmob est une société technologique qui exploite des données online et offline exclusive notamment celle de vente privée afin de faire deux choses tout simplement la première c'est de mieux cibler les gens lors d'une campagne publicitaire programmatique donc améliorer le ciblage la deuxième c'est de générer des insights pertinents sur ses consommateurs savoir qui ils sont ce qu'ils consomment ce qu'ils aiment quels sont les contenus auxquels ils sont le plus affinitaires très clair est ce que tu peux nous du coup si on rentre dans le vif du sujet sur l'audience profiling qu'est ce que nous définir ce qu'est l'audience profiling en programmatique et quels en sont ses bénéfices tant pour les utilisateurs que pour les annonceurs alors effectivement l'audience profiling très simplement comme le nom l'indique c'est de récolter un nombre maximum d'informations sur les audiences de les structurer afin de définir les contours d'une cible marketing sur laquelle on connaît les attentes les points de friction et les contenus affinitaires donc la raison pour laquelle en fait l'audience profiling aujourd'hui devenu très important c'est d'un point de vue d'utilisateur les gens aujourd'hui font de plus en plus confiance aux marques et le corollaire de cette chose là c'est que les utilisateurs montent de la réticence vis-à-vis de contenus qui ne leur sont pas adaptés on le voit tous aujourd'hui avec l'émergence des ad blocs ou bien lorsque une marque communique auprès d'une cible qui n'est pas la sienne ça pourrait même nourrir un sentiment négatif vis-à-vis de la marque voilà chose importante au point de vue de l'utilisateur respecter en fait cette spécificité de chacune de ces audiences là de l'autre côté en ce qui concerne les annonceurs connaître la bonne audience implique forcément de réduire des coûts notamment lorsqu'on voit que en 2017 par exemple les sociétés américaines déclarent acheter un peu plus de 10 milliards de données tierces et un peu plus de 10 milliards aussi pour les activer en média donc activer la bonne cible la bonne audience implique forcément de réduire des coûts très bien donc quels sont ce tu peux est ce que tu peux nous présenter pardon les étapes de cette de cette audience profiling pardon bien sûr alors comme on l'a dit définir d'abord une cible c'est passé par un succession d'étapes qu'on active aujourd'hui en programmatique donc là l'étape les étapes sont très simples la toute première c'est d'abord définir sa cible première idée d'un contour de cible par exemple si je suis un retailer savoir quelles sont les personnes qui visitent mon magasin si je suis un site internet spécial idée savoir qui sont les personnes qui vont acheter sur mon site un peu au delà d'une adresse mail tout tout simple savoir quels sont les profils enfin les intérêts online de cette audience là ce qu'ils achètent sur internet ce qu'ils aiment comme contenu quels sont les sites qui concilent de manière régulière de l'autre côté avoir des informations sur les intérêts offline de ces gens là quels sont les sites qui fréquentent le plus de manière régulière quels sont leurs centres d'intérêts offline et le but ici c'est de pouvoir définir les contours d'une cible marketing il y en a souvent plusieurs identifier des audiences qui sont le plus affinitaire avec mon produit ou ma marque ça c'est la première étape c'est l'étape la plus importante car elle permet de valider des hypothèses de départ qu'on va ensuite travailler en média donc une fois qu'on a défini nos audiences on les active en média c'est fait c'est à dire avec le bon message au bon moment je donne un exemple tout simple si par exemple on fait une campagne de drive to store donc il s'agit d'emmener des gens en magasin on va identifier des audiences au préalable et ensuite leur délivrer un message dynamique qui va afficher l'adresse la plus proche lorsque par exemple mon audience quitte le travail pour aller rentrer chez elle le soir voilà c'est pouvoir intervenir à des moments clés de la journée en connaissant la cible en connaissant le contenu auquel elle va être le plus sensible afin d'être le plus pertinent dans l'activation média une fois que cette étape est réalisée on va passer à la troisième étape qui est une étape on va dire d'autocritique ou de mesure de l'impact des dispositifs qu'on a mis en place ici en fait il s'agit d'apporter une connaissance supplémentaire à celle qu'on avait au départ donc aller un peu au-delà des informations sociodémo ou des informations sur les intérêts online et offline de la cible pour pouvoir agrémenter cette connaissance avec des données comportementales qui ont émergé au sein de la campagne si par exemple je diffuse un certain nombre de messages à un certain nombre de cibles pendant ma campagne l'idée c'est de savoir quels sont les messages les plus impactants ou ceux qui ont généré le plus d'engagement vis-à-vis de mes audiences aussi c'est pouvoir savoir quel a été le comportement de mon audience ou de mes audiences durant la campagne quelles sont celles qui ont le plus engagé et celles qui ont contraire montré un comportement qui est différent dans l'idée il faudra pas voir en fait ces trois étapes là comme un cycle linéaire c'est plutôt un cycle d'apprentissage qui est propre au programmatique l'idée c'est de pouvoir à chaque fois revalider des hypothèses apprendre de chaque cycle d'apprentissage de redéfinir les contours de la cible pour être au plus proche d'un plan média qui est juste donc en fait c'est finalement cette audience profiling là permet d'affiner les plans médias permet de justifier peut-être aussi la pertinence d'avoir une approche héroïste en programmatique chose qui n'est pas forcément très intuitive au départ est ce que du coup tu as des use case à nous montrer pour pour comprendre un petit peu mieux comment ça s'applique cette audience profiling et ses étapes et les enseignements qu'on peut en tirer bien sûr alors on va peut-être parler d'un premier use case pour un client spécialisé du retail que je ne vais pas citer l'idée ici pour ce client là c'était de pouvoir mettre en place une campagne digitale avec des formats différents qui mettent en avant différents produits de la marque ces formats là étaient interactifs donc avec du contenu riche média ça veut dire qu'on pouvait mesurer en cours de campagne ce qu'on appelle ici l'engagement sur le format donc le nombre de personnes qui interagissent avec le contenu et pouvoir identifier quel est le profil justement de ces gens qui engagent avec le format sur ces formats là en fait on incitait également les gens à se rendre en magasin pour pouvoir acheter les produits ou bénéficient de réduction supplémentaire là où c'est intéressant où tout l'intérêt de l'audience profiling prend sens c'est que les gens qui vont engager sur le digital qui vont engager avec le format vont pas être ceux qui vont se rendre en magasin on a une audience plutôt féminine jeune qui va engager avec le format hyper connecté très intéressé par les univers lifestyle high tech prêt à porter alors que en magasin va alors plutôt une cible qui est masculine très affinitaire avec les intérêts enfin les univers sport et médias donc voilà le premier renseignement ici c'est que la cible qui va engager ne veut pas être forcément celle qui va visiter le magasin en physique en brick and mortar si on ne faisait pas de profiling d'audience on se serait contenter en fait d'avoir ce profiling de la cible engagée qui n'est pas celle qui va convertir en magasin d'accord deuxième use case pour un acteur du voyage du travel ce qu'on a réalisé ici c'est une approche qui est légèrement différente c'est on a remonté toutes les données crm de cet acteur là et on a enrichi ces données crm avec les données dont on dispose chez adot mob au passage les données qu'on utilise pour ces traitements là c'est des données online donc des données d'intérêts commerce qui proviennent de la plateforme banque privée des données sociaux démo déclarés et logués sur la plateforme banque privée donc savoir si c'est un homme une femme et qu'elle est là ou quel âge est là ensuite c'est tous les intérêts médias qui proviennent de la donnée programmatique donc des données publiqueurs lorsqu'on exploite toutes ces données là auxquelles on ajoute la données offline quels sont les sites fréquemment visités on est arrivé on a réussi à redéfinir et re segmenter trois cibles distinctes qui ressortent de l'analyse de la base crm de cet acteur là alors par conséquent ce qu'on a réalisé sur une campagne c'est qu'on a adapté les messages à chacune de ces cibles on a adapté également le ton le discours ainsi que l'offre à chacune de ces cibles là on avait en l'occurrence ici une cible étudiante une cible jeune actif et une cible maman et parents voilà l'idée ici c'est pouvoir ajuster le plan média et être au plus proche des utilisateurs très clair est ce que tu as un dernier conseil à donner à l'audience avant la fin de l'intervention alors ce qu'on dit toujours c'est et contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui les utilisateurs ont de plus en plus confiance aux marques ils montrent de plus en plus de confiance vis-à-vis des marques et comme dans toute relation il est très important de montrer à ses utilisateurs et à son consommateur qu'on les connaît donc montrer qu'on les connaît signifie qu'on comprend leurs attentes qu'on sait à quel moment il faudrait communiquer avec eux et quels sont les messages et discours qu'on emploie pour être très pertinent dans l'approche c'est tout ça en fait qu'on appelle aujourd'hui l'audience profiling et qui est partie prenante ou partie entière en fait de l'achat programmatique on ne peut pas faire d'achat programmatique en se basant uniquement sur des hypothèses qu'on va pas confirmer avec de l'analyse granulaire de ce qui se passe durant une campagne ou bien de essayer d'en savoir un peu plus sur les audiences qu'on active très bien mais ce qui nous merci à toi pour ton témoignage merci on vous retrouve tout à l'heure pour le workshop pendant la pause networking au plus un un petit mot sur le workshop peut-être alors sur le workshop on va aborder un sujet qui est celui du drive to store avec yannis et yaoui ce qui est au de la de notre qui va nous rejoindre à nous on va vous parler un peu quels sont les guidelines que nous on recommande sur ce genre de dispositifs quelles sont les choses à faire et à pas faire et quels sont les insights justement qu'on peut aborder ou en tirer lors de ces campagnes on va aborder un peu plus en précision le case du retailer spécialisé et ben écoutez venez nombreux merci beaucoup à mza pour ton témoignage et vous l'avez compris